C'est parti ! On dit bonjour Belgique ! Bonjour Belgique ! Nous prenons notre avion au beau matin depuis Paris. Le vol est long, mais après 8h, nous débarquons sur la terre africaine en plein habitant. La ville nous accueille tout de suite avec son ambiance mouvementée. Les personnes et les voitures de ville de partout. C'est sûr qu'ici, les choses pourtant ordinaires vont vous faire suffoquer. Et bien qu'on puisse se sentir un peu perdu parmi tout ce monde, les Ivoiriens ont le coutume d'être très accueillants. Les couleurs sont omniprésentes, les odeurs se mélangent dans les rues, la ville tourne à son rythme farfelu. Les marchands vendent plein de choses au bord des routes et des taxis défilent de partout. C'est parti ! Alors ici même, on se trouve au carrefour Riviera 2. C'est un carrefour assez important de Abidjan. Donc on habite ici pas loin pendant les 3 semaines. En fait, on a logé ici. Évidemment, on a bougé encore dans le pays. Mais c'est surtout ici qu'on s'était posé. Voilà, vous voyez, c'est un carrefour au grand croisement, d'une grande rue. Avec des plus petites. Donc ici, beaucoup de commerce, beaucoup de mouvements. Quoi importe l'heure, vous venez ici. À 6h du matin, vous venez ici. À 3h du matin, vous venez ici. Le soir, l'après-midi, c'est toujours aussi mouvementé. Donc, on va voir le quartier ensemble. Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire. Véritable carrefour de l'Afrique de l'Ouest, cette ville compte presque 5 millions d'habitants. C'est 5 fois plus qu'à Bruxelles. Le nom de cette ville côtière en langue autochtone veut dire « je coupe des feuilles ». La légende veut que les premiers colons arrivés ici avaient demandé à une femme africaine dans un champ le nom de cet endroit. Mais les ayant pas compris, la femme répondit ce qu'elle était en train de faire. Et aujourd'hui, Abidjan est connu aussi pour ses richesses. Le quartier du Plateau, par exemple, est devenu un des endroits prestigieux où se situent des bureaux, des magasins et des banques. C'est sûrement pas les premières images qui vous viennent en tête quand vous pensez à l'Afrique. Mais il faut l'avouer, c'est un monde de contraste souvent difficile à comprendre. Ici, on peut vivre très bien comme on peut à peine se débrouiller. Chacun mène son quotidien dans une métropole qui unit, mais surtout qui donne l'opportunité de travailler à son compte. Il y a une chose assez surprenante quand vous venez la première fois en Afrique, c'est la façon dont les gens vous interpellent. Ici, évidemment, il y a le classique Madame, Monsieur, si on ne vous connaît pas. Mais il suffit qu'on vous connaisse un tout petit peu plus. Et par là, je veux dire, il suffit que vous avez acheté un truc juste avant ou maintenant, ça fait 5 minutes juste à côté. Pour qu'on vous appelle de façon beaucoup plus amicale, beaucoup plus familiale, je dirais même. Puisque ici, c'est une grande famille africaine et il est tout à fait normal de vous appeler déjà Frère. Ça, c'est le plus classique. Sœur, évidemment, si vous êtes ici. Bonjour. Les gens n'ont pas l'habitude, hein. Mais donc, je disais, il est tout à fait normal de vous appeler Frère. Mais aussi, attention, Papa, Maman, Tonton. Moi, je me fais souvent appeler Tonton parce que même par les jeunes, en fait, ils ont du mal à évaluer mon âge. Je crois que je suis beaucoup plus vieux. Du coup, ils m'appellent Tonton. Mais c'est tout à fait normal. Comme quoi, on est beaucoup plus proche ici, hein. Et c'est vrai, les relations sont vite plus directes et plus proches que chez nous. Il est facile de sympathiser avec les nombreux marchands de rue et il suffit de poser quelques questions pour qu'ils vous racontent leur vie. Alors, il fait ultra chaud, les gars. Le thermomètre, il indique aujourd'hui... Bon, le thermomètre indique 28 degrés. Pourtant, ce n'est pas plein soleil, il y a quand même pas mal de nuages. Je trouve, je pense qu'il va pleuvoir. Mais il fait tellement lourd, tellement lourd. Moi, j'en peux déjà plus, hein. L'Afrique est un monde tellement différent de ce que l'on connaît, et pas seulement par son climat. J'aimerais partager avec toi un petit morceau de mon voyage, alors n'hésite pas à suivre mes aventures pour découvrir ce pays magnifique qu'est la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...